bonjour à tous et bien aujourd'hui on va parler bielle dans ma dernière vidéo je vous ai succinctement parlé des bielles je vous avais présenté les bielles sur ma balance et bien aujourd'hui on va rentrer un petit peu plus dans le détail sur l'équilibrage des bielles alors déjà une bielle qu'est ce que c'est et à quoi ça sert et bien la bielle en fait c'est ce qui permet de relier le piston au vilebrequin donc c'est une pièce qui est quand même relativement importante dans le moteur et il est une pièce qui est en rotation qui a un mouvement de rotation et de translation en même temps en fait si vous voulez un double mouvement donc bielle manivelle donc alors comment ça se compose et bien on a cette partie ci donc qui est le pied de bielle celle qui est reliée donc au piston donc là j'ai un piston à côté donc voilà c'est cette partie là qui est reliée au piston et on a ce côté là qui est la tête de bielle qui elle est reliée au vilebrequin donc là on va schématiser si vous voulez voilà ce qui se passe et bien ça fait ce mouvement là alors voilà pour l'explication rapide de ce qu'est une bielle après on pourrait rentrer un peu plus dans les détails dans les formes et tout ça mais là c'est vraiment pour vous schématiser alors une bielle comment ça s'équilibre alors déjà la première chose que certains peuvent penser et bien on va on va peser les bielles et puis on va les mettre tous au même poids alors oui effectivement c'est ce qu'on va faire mais attention parce que là déjà vous allez voir je vais vous faire voir après moi je les ai posé et là à titre d'exemple et bien celle ci là j'ai 562,7 grammes là j'ai 562,2 grammes là j'ai 561,7 grammes et celle ci j'ai 564,3 grammes donc vous voyez mes quatre bielles et bien elles font pas le même poids alors ben là justement comment je fais où est ce que j'enlève de la matière est ce que j'en enlève au niveau de la tête de bielle est ce que j'en enlève au niveau du pied de bielle est ce que j'en arrive au milieu alors c'est là que je vais vous expliquer un petit peu plus en détail de comment ça se passe et pourquoi on les équilibre d'une certaine façon alors ce qui est important dans l'équilibrage donc là je vais vous l'expliquer c'est comme je viens de vous le dire et bien il y a deux fonctionnements en fait dans la bielle vous avez un mouvement de translation et un mouvement de rotation donc le mouvement de rotation il est au niveau donc de la tête de bielle parce que là c'est pris sur le vide brequin et en fait bien ici on ça décrit un cercle donc en fait là on a la force centrifuge qui vient s'appliquer sur cette partie là et sur le pied de bielle et bien on a un autre mouvement uniquement un mouvement de translation donc là et bien on n'a plus de mouvement en fait c'est plus la force centrifuge c'est juste une accélération un va et vient qui se provoque donc on a deux points à équilibrer et deux points importants deux points distincts donc on a ce point là donc c'est à dire le la tête de bielle qui elle est en rotation donc là c'est hyper important à ce niveau d'équilibrage là parce que vous comprenez bien que si je prends quatre bielle différentes et puis qu'elles n'ont pas forcément toutes le même poids au niveau de la tête de bielle et bien sur mon ville brequin quand vous en avez plusieurs qui tournent comme ça et bien ça va me créer un déséquilibre ça va me faire un balourd comme une roue qui est mal équilibrée quand vous avez des roues qui sont mal équilibrées vous avez le volant qui tremble et bien là sur le ville brequin si j'ai une bielle qui est qu'elles sont si elles sont pas toutes au même poids et bien ça va créer une vibration alors vous sentez pas dans le volant forcément ce n'est pas des roues mais vous allez engendrer des vibrations dans le bloc moteur enfin dans tout le moteur ça va rentrer en résonance alors ce qu'on va faire c'est qu'on va aller directement à la balance comme ça je vais vous faire voir ça de plus près et vous expliquer vous allez certainement mieux comprendre ce que je vous raconte alors j'ai une balance de précision pour faire mes pesages de mes différentes pièces c'est à dire que ce soit les bielles les pistons enfin toutes sortes de pièces donc là vous voyez ma balance elle est posée sur un plan qui est de niveau ici vous voyez j'ai un petit système de balancier et tout ça ça je vais vous expliquer à quoi ça sert après alors déjà première chose on va commencer voyez moi les biens je les ai déjà toutes pesées et là vous voyez et bien j'ai déjà des inscriptions qui sont marquées ici donc sur la tête de bielle et sur le pied de bielle et ici j'ai une autre inscription alors c'est là que ça devient important donc vous voyez explication quand je pose ma bielle sur ma balance la totale donc ça me donne son poids total c'est à dire 561,7 g d'accord pour celle ci j'en prends une deuxième admettons je vais prendre celle ci et là j'ai 564,3 g donc là vous voyez on a pratiquement on a un petit peu plus de trois grammes d'écart entre les deux donc là la question se pose où je vais enlever de la matière pour équilibrer pour que mes deux bielles soient au même poids parce qu'en fait dans le fond ce qu'on veut c'est que mes deux bielles finissent au même poids mais où on va enlever la matière alors c'est là que justement intervient mon petit système de balancier vous allez comprendre parce que là ce qui va être important en fait si vous voulez alors là vous voyez il ya déjà des inscriptions c'est qu'on équilibre le pied le pardon le pied et la tête de bielle indépendamment des uns des autres c'est ça qui est important alors comment ça se passe et bien tout simplement voyez là j'ai mon système de balancier ici c'est un axe monté avec des roulements à billes ici j'ai un autre axe qui est monté avec déroulement la partie que vous voyez à l'intérieur ça c'est une partie que j'ai usiné pour me trouver parfaitement au centre et pour avoir une répétabilité dans les mesures et de l'autre côté vous voyez on a une autre partie qui est posée sur la balance tout pareil avec un roulement qui permet d'aller équilibrer et il ya une chose qui est importante aussi c'est qu'évidemment faut que la bielle soit parfaitement à l'horizontale et donc et bien ça nous permet d'aller peser indépendamment le pied et la tête on va déterminer le poids sur le pied de bielle après par toute logique on prend la bielle on la retourne on fait la même chose mais dans l'autre sens comme ça on va mesurer le poids de la tête de bielle et logiquement si notre mesure est bonne quand on fait l'addition du pied de bielle et de la tête de bielle et bien on doit retrouver la masse totale de notre bielle si c'est pas le cas et bien ça veut dire que notre mesure est pas bonne ou qu'on est mal équilibré il ya quelque chose qui n'est pas bon dans notre mesure parce que là quand on vient faire cette mesure là il faut qu'on soit avec une balance qui soit déjà bien taré il faut qu'on ait un système qui soit bien stable et surtout qu'on soit bien dans les perpendiculités partout donc c'est là que c'est important et c'est pour ça d'ailleurs que c'est monté sur des roulements à billes voyez pour qu'on ait qu'on puisse trouver le neutre parfaitement voyez ça c'est hyper important parce que si vous déplacez votre bielle qui n'allait pas dans l'axe et tout et bien forcément vous allez déplacer par là voyez si je la force comme ça je déplace mon poids là c'est que j'agère voyez je l'emmène comme ça alors voyez là je suis plus du tout dans l'axe et bien là voyez je me retrouve à 156,3 donc ça n'a plus rien à voir c'est plus bon du tout donc là vous voyez moi j'ai déjà pesé toutes mes bielles donc j'ai toutes mes masses totales de mes bielles comme je vous ai dit tout à l'heure et j'ai pesé tous mes têtes de bielle indépendamment les unes des autres et tous mes pieds de bielle alors maintenant comment on procède et bien c'est en fait très simple là vous voyez j'ai 405,4 ici j'ai 408 408,5 409 d'accord ici j'ai 153,7 155,8 154,2 et là j'ai 156,3 alors en fait c'est très simple et bien ce que je vais faire c'est que je vais prendre le poids le plus bas sur les têtes de bielle donc c'est à dire 405,4 celle-ci je vais pas y toucher et je vais mettre donc toutes les autres à 405,4 c'est à dire que le 408 bah vous voyez là je vais je vais aller enlever de la masse ici de la masse ici et de la masse ici de façon à obtenir mais 405,4 sur tous mes têtes de bielle une fois que c'est fait je fais la même opération sur les pieds de bielle donc je vais aller chercher celle qui est la plus faible en poids c'est à dire et bien là c'est celle ci 153,7 et je vais m'employer à mettre toutes les autres à 153,7 et normalement et bien quand on aura fait ça elles seront toutes à 405,4 ici et elles seront toutes à 137,7 ici et normalement si on a bien fait son travail et bien on va se retrouver avec toutes les bielles au même poids et surtout elles seront toutes au même poids côté donc tête de bielle et côté pied de bielle et c'est ça qui est important alors là vous commencez à comprendre que l'équilibrage des bielles c'est un peu plus compliqué qu'il n'y paraît parce que si on prend un exemple tout simple vous voyez ma bielle ici a fait 561,7 grammes ici 564,3 grammes vous n'avez pas fait vos pesages du pied de la tête de bielle et bien vous allez vous dire bon ben voilà là j'ai j'ai trois grammes de trop sur celle ci donc je vais enlever trois grammes mais vous allez les enlever ou vous allez les enlever un peu là sur le pied de bielle un petit peu derrière sans savoir trop ce que vous faites alors à la finalité quand vous allez reposer votre bielle en totalité vous allez vous dire bah ouais les deux font le même poids c'est bon et en fait bah non du tout vous avez empiré les choses parce que vous avez encore plus déséquilibré l'ensemble comme on vient de le voir à l'instant là vous comprenez bien maintenant que quand on équilibre une bielle et bien ça se fait pas n'importe comment on va pas se dire tout simplement on va mettre les bielles au même poids en enlevant de la matière un petit peu n'importe comment n'importe où sur la bielle parce que là si vous faites ça vous êtes sûr que vous allez dégrader encore plus la situation donc c'est un procédé qui est assez compliqué assez fastidieux qui requiert du matériel de grande précision et comme je vous dis c'est fastidieux dans le sens où que vous voyez maintenant que j'ai déterminé comme là par exemple et bien sûr celle ci voyez là j'ai 405,4 et là j'ai 409 donc là j'ai quatre grammes quasiment à enlever donc ça veut dire que bien là je vais aller enlever de la matière sur le sur le bas sur le pied de la tête de bielle pardon donc je vais enlever de la matière alors sur la fonte ici un label brut sur les côtés de failles reposer systématiquement jusqu'à temps d'arriver à mes 405,4 pour avoir les poids identiques et ça c'est hyper important surtout de ce côté là parce que vous voyez là ici c'est ce côté là qu'on est en force centrifuge vous voyez que là ici ça fait une rotation comme ça donc là c'est soumis à la force centrifuge alors je me suis amusé à calculer un petit peu ce que ça pouvait représenter 4 grammes sur un vilebrequin à 3000 tours je l'ai calculé sur le moteur de la r8 alors j'ai ma feuille de calcul ce que j'ai pas tout dans la tête alors bien évidemment quand on fait ces calculs là et bien plus le diamètre est grand plus ça augmente le balourd donc là j'ai pris donc ma course de vilebrequin donc le rayon donc on se retrouve à 36 millimètres donc c'est tout un il y a deux formules on calcule déjà le balourd le balourd c'est ce qu'on appelle le balourd c'est de l'angle du diable enfin du centre de l'axe jusqu'à un rayon donné parce que bah plus vous allez vous éloigner du centre de l'axe bah plus le balourd augmente parce que forcément il parcourt un plus grand une plus grande distance en qui va plus vite donc ça augmente sa masse c'est ce qu'on appelle la force centrifuge et là dans mon cas présent moi j'ai 36 mm de rayon donc j'ai calculé pour 4 grammes ça me représente 0 144 kg de balourd et après à ça on a une formule qui s'applique avec une fréquence et là moi j'obtiens pour 4 grammes donc 12,96 kg à 3000 tours donc ça veut dire qu'à 3000 tours mais ça représente 12,96 kg de bas lourd et bah alors c'est énorme mais il faut se représenter que et bien dans un moteur ces quatre grammes là à 3000 tours minutes sur un régime que ça parcourt et bien vous voyez sur un rayon de 36 mm et bien à 3000 tours minutes ça engendre une force quand même assez conséquente et d'ailleurs on se rend compte sur une voiture vous voyez vous avez 10 grammes de déséquilibrage sur une roue et à 90 vous avez votre volant qui bouge donc ça veut dire que ça engendre des forces assez conséquentes quand on se rend compte qu'une roue complètement déséquilibrée sur une voiture ça peut vous faire trembler la voiture dans tous les sens c'est-à-dire dans le volant ou même quand c'est les roues arrière ça vous fait trembler toute la caisse là vous vous rendez compte des forces que ça déploie donc dans un moteur où qu'on se retrouve avec des grammes en fait et bien ça représente des forces et c'est ce qui va faire qu'on a un moteur qui rentre en vibration qui a de la contrainte et ben voilà c'est pas bon pour le fonctionnement moteur alors vous voyez pour les moteurs de série à l'époque ben voilà les quatre grammes ça passait pour ça qu'en fait on a beaucoup à gagner sur ces moteurs là déjà en équilibrant les pièces et pour moi eh bien ces équilibrages là c'est important en fait c'est alors ça va pas forcément nous faire gagner de la performance c'est pas parce que vous allez enlever les quatre grammes là que vous allez gagner 10 chevaux ça c'est sûr que non mais par contre ce que ça va vous apporter c'est surtout de la fiabilité ça va diminuer les fatigues moteur et des pièces parce que forcément si vous avez voyez 19 kg qui se balade là plus un autre alors en plus on n'est pas régulier parce que vous en avoir un qui est un peu plus lourd que l'autre donc en fait ça crée des déséquilibres en plus et là ça fait rentrer le moteur en résonance et ben c'est pas bon en fait pour la mécanique donc déjà moi ce que je dis souvent pour la base quand on veut un moteur qui tourne bien et qui tourne bien en rond avant d'aller mettre des pièces performance eh bien on commence déjà par équilibrer toutes les pièces qui sont en rotation et là déjà on va supprimer des contraintes et on peut supprimer de la cyclisme et vous avez un moteur à part l'effet qui tourne beaucoup plus rond donc c'est la base pour moi donc vous voyez que dans un moteur thermique à quatre temps avec son système bien de mal nivelles eh bien on a quand même beaucoup de force qui rentre en jeu donc les équilibrages et les mises au poids eh bien c'est important surtout quand on veut avoir un moteur qui sur lequel on veut qu'il soit un peu plus performant et pour moi eh bien sur ces petits moteurs là vous voyez il y a 8 gordini 5 turbos enfin tous ces moteurs là c'est des moteurs j'affectionne beaucoup eh bien quand on les équilibre tout ça il y a toujours à aller gratter là dessus eh bien à la fin on obtient un moteur alors je vous dis on va pas prendre d'échevaux mais on obtient un moteur qui est beaucoup plus rond qui est plus facile à régler qui on le sent de toute façon un moteur qui est bien équilibré il voilà ça roule comme on dit c'est on n'est pas un moteur vous voyez un déséquilibré il est en contrainte c'est comme si vous marchiez à couche pieds voyez ça va pas bien alors que si vous avez vos deux pieds ça va tout de suite mieux eh bien là si on a voyez toutes nos bielles eh bien qui sont bien équilibrés ensemble eh bien ça tourneront alors que si c'est pas le cas voyez hop on a le moteur qui se rentre en vibration d'ailleurs on a des fois même des moteurs en longtemps quand il ya un truc qui va pas et bien ça rentre en vibration vous prenez une machine à laver à l'essorage bah voilà ça vibre parce que c'est pas du tout équilibré donc l'équilibrage des pièces mobiles dans un moteur c'est important alors là il ya les bielles bien évidemment et puis il ya aussi les pistons que je vais mettre au poids donc vous comprenez maintenant que quand on prend le soin eh bien de mettre toutes les pièces mobiles au même poids c'est tout c'est des petits détails vous voyez c'est des grammes ici et d'autres grammes là mais tout ça va faire que on va avoir un moteur qui va tourner bien rond car beaucoup moins de contraintes qui va beaucoup moins rentrer en résonance et qui va être on va en fait qu'on va gagner surtout que je vous disais c'est de la fiabilité donc ça c'est hyper important enfin à mes yeux après c'est pas une obligation mais pour moi il ya beaucoup à gagner déjà sur ce point là donc je comme je disais avant d'aller mettre de la pièce performance dans tous les sens eh bien prenez toutes les pièces et puis équilibrez les mais appairé les biens et là déjà vous allez gagner en fiabilité et évidemment en performance et bien écoutez j'espère que cette explication sur l'équilibrage des bielles ça vous aura plu j'espère que ça n'a pas été trop compliqué pour vous à comprendre j'ai essayé comme d'habitude d'illustrer mettre des petites illustrations pour vous comprenez un petit peu mieux je vais regarder si je trouve les formules de calcul je les mettrais dans la description pour ceux que ça intéresse vous allez voir bon là c'est un peu plus compliqué mais moi ça faisait un petit moment je n'avais pas fait ça le temps de m'en remettre dans la formule et de recomprendre un petit peu tout le cheminement parce qu'il faut faire des conversions passer les grammes en kilos et tout ça et puis vous avez une première formule une deuxième formule mais bon pour ceux qui aiment un peu les maths vous allez voir c'est pas si compliqué que ça et bien écoutez sur ce comme d'habitude un petit pouce bleu et puis je vous dis à la prochaine à bientôt tchus